J'aimerais répondre à une question que beaucoup d'hommes m'ont posée. Comment guérir un partenaire jaloux ? Comment calmer un partenaire jaloux ? Trois points importants. Premièrement, il faut éviter les comportements ambiguis ou équivoques. Cela veut dire qu'on doit avoir la clarté dans notre comportement. Parce que lorsque vous avez un comportement équivoque, un comportement soupçonneux, vous allez amener votre femme ou votre mari au soupçon. Il va commencer à s'imaginer des choses qui n'existent pas. Je voudrais vous donner quelques exemples. Une femme ou un homme qui parle au téléphone dans les toilettes. Vous êtes au salon, il n'appelle personne, mais quand il va aux toilettes, tu attends qu'il a une conversation silencieuse. Un deuxième exemple, un homme, tu l'attends à la maison, à 20 heures, il débarque à minuit. Explication, bracadabra, Explication compliquée, comme par hasard, sa voiture était tombée en panne. Comme par hasard, deuxième coïncidence, il était sur un chemin où il n'y avait pas de réseau. Comme par hasard, il n'y avait personne qui passait dans le coin pour l'aider. Et voilà. Donc, il y a des gens qui ont des comportements tellement bizarres. Il y a toujours des... Moi, je dis toujours, lorsqu'il y a trois coïncidences hasardeuses, ça devient douteux. Vous comprenez ? C'est comme une femme qui ne décroche pas le téléphone. Vous l'appelez tous les jours. Quand il est avec son père à la maison, son père est chez elle, elle décroche. Ou quand les enfants sont avec elle, elle décroche. Et vous voyez, si vous appelez une femme, elle ne décroche pas le téléphone. Ou vous appelez un homme, il ne décroche pas le téléphone. Il était avec un enfant, vous pouvez vérifier s'il était seul. Mais un homme qui ne décroche pas le téléphone, comme par hasard, c'est quand il est en voyage. Comme par hasard, il est à l'hôtel. Vous voyez, de telles coïncidences, de tels comportements créent le soupçon. Ça mène votre mari ou votre épouse à douter. Et deuxièmement, il faut être transparent avec ta femme. Ou avec ton mari. La jalousie, c'est comme une maladie. Elle amène quelqu'un. Ça peut rendre quelqu'un aigri. Ça peut rendre quelqu'un amer. Ça peut rendre quelqu'un méchant. Ça peut rendre quelqu'un agressif même. Voilà pourquoi il faut faire attention. Lorsque vous avez affaire à un conjoint jaloux. La jalousie peut aller jusqu'à tuer l'amour. Comme disent les anciens, la jalousie marche de pair avec l'amour sentimental. Pas l'amour de Dieu, mais l'amour sentimental. Mais il faut la dominer. Quand on n'est pas transparent, quelqu'un qui cache son portable, quelqu'un qui cache son compte en banque, la personne ne peut pas justifier clairement qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent. Il faut demander à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu as fait avec 10 000 euros dans ton compte ? Il ne peut pas justifier clairement qu'est-ce qu'il en a fait. C'est qu'il a donné l'argent, ou elle a donné l'argent à quelqu'un dont il ne peut pas citer. Vous voyez ? Mais lorsque vous êtes transparent, comme je dis, ta femme ou ton mari, tu le laisses fouiller ton portable, tu ne t'inquiètes pas, tu le laisses fouiller ton ordinateur, tes emails. Une personne qui est jaloux ou soupçonnée, quand il commence à fouiller ton portable ou ton ordinateur, tu le laisses faire, ça va l'apaiser. Ces soupçons vont disparaître. Troisièmement, point très important que j'insiste, ne pas mentir. Le mensonge, c'est terrible. Je peux vous le dire. J'ai déjà vécu avec une personne qui mentait au deuxième degré. C'est-à-dire qu'il vous dit que je n'ai pas fait ça. Tu insistes, tu insistes, tu insistes, la personne finit par t'avouer qu'il a fait autre chose. Il fait un avis mensonger. Tu insistes, tu insistes, tu te rends compte que même son mensonge est mensonger. Dites-moi, comment vous pouvez, à un moment donné, croire à une telle personne ? Ça devient impossible. Comment croire à une telle personne ? Et le mensonge tue la confiance. Et la confiance, c'est le ciment d'un couple. Quand il n'y a plus de confiance, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada